Il s'agit d'une question politique puisque Ousmane Sonko, c'est un leader politique qui incarne une autre vision de la société sénégalaise, qui réunit autant de Sénégalais, notamment des jeunes, la jeunesse sénégalaise, autour de sa personnalité, autour de sa vision, autour de son projet. Il y a une adhésion populaire massive, profonde et structurée autour de la personnalité de M. Ousmane Sonko. Et les accusations qui sont portées contre M. Ousmane Sonko, qui lui ont valu aujourd'hui son inculpation et sa détention provisoire, ce sont des délits politiques. Vous voyez, lorsque vous accusez un nom politique d'atteinte à la sûreté de l'État, lorsque vous accusez un nom politique de trouble à l'ordre public, et puis des tas de choses que vous fabriquez, que vous collez ça à un nom politique qui est porté élu pratiquement par toutes les enquêtes d'opinion qui sont commandées non pas par les Sénégalais ou bien par son propre parti, mais qui est commandée par des organisations internationales et puis des représentations diplomatiques installées au Sénégal, et que ces détentions provisoires, qui reposent sur des accusations politiques à quelques mois, à moins de cinq mois d'une élection présidentielle, même un enfant de CE2 comprendrait qu'il s'agit d'une affaire politique. Et puis les accusations qui ne sont portées pas contre M. Ousmane Sonko, en s'agissant de cette affaire de diffamation, puisque je pense qu'il faut aller direct au but, cette accusation d'information qui est portée contre notre client, elle n'est portée par un nom politique, un ministre en fonction. Et donc à partir de là, les choses s'accélèrent, puisque il y a un calendrier politique qui est bousculé aussi par des hommes politiques, puisqu'il faut atteindre un objectif politique. Moi je tiens quand même à le rappeler, puisque les gens ont tendance peut-être à oublier. J'étais là lorsque M. Ousmane Sonko a été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel de Dakar. Avec mes confrères du collectif, nous avons demandé à ce que l'audience, enfin l'affaire, l'examen du dossier, soit reporté à une autre date. Pour quelles raisons ? Parce que notre client ne pouvait pas, pour des raisons médicales, dûment justifiées, comparaître. Ça c'est pour des raisons médicales. Et le président a refusé notre demande de renvoi. Et nous avons estimé nécessaire de ne pas prendre part à cette audience. Et le tribunal, à l'espace de quelques minutes, a jugé ce dossier et a reconnu mon client comme étant coupable des faits qui lui étaient réprochés. et accordé à la partie civile 200 millions, 200 millions de francs à titre d'hommage et intérêt. C'est du jamais vu. Moi j'ai 30 ans de carrière. J'ai jamais vu une personne obtenir un montant aussi colossal en matière de diffamation. Qu'est-ce que ça veut dire pour autant que ça... Non, 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 j'arrive, j'arrive. Et lorsque le ministre parti civil a quitté la salle d'audience, porté par ses partisans, content, satisfait, et en tout cas il l'a exprimé publiquement, ça c'est le matin, et l'après-midi il décide d'interjeter appel. Lorsque les journalistes lui posent la question, pourquoi vous interjetez appel alors que vous semblez satisfait ? Il a dit, mais parce que moi je veux absolument l'inégibilité de M. Ousmane Soko. Il a le droit, il a le droit ? Non, non, mais il a le droit. Il a le droit, c'est lui qui est offensé. Non, 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 mais lorsque vous êtes parti civil dans une affaire de diffamation, vous demandez réparation. Oui, réparation. Mais il l'a obtenu. La justice était généreuse. Mais il n'est pas satisfait. Non, 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 mais la justice... C'est pas la défense d'estimer sa satisfaction. Non, 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 mais il était satisfait. Et puis la justice était généreuse à son égard. Mais lorsque vous êtes parti civil dans une affaire de diffamation, ce que vous demandez, c'est quoi ? C'est que vous demandez que la culpabilité de la personne contre qui vous engagez la procédure soit établie. Ce qui est le cas, en tout cas le tribunal a accédé à sa demande. Et puis deuxièmement, vous demandez réparation. La réparation lui a été accordée. Et puis publiquement, il dit, écoutez, ce qui m'intéresse, c'est l'inégibilité de M. Ousmane Soko. Et puis à partir de là, si ce n'est pas une affaire politique... Ça, c'est juste un point parmi tant d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers concernant Ousmane Soko. Nous y reviendrons.